Bonjour, je m'appelle Daniel Balman et je suis chef de projet pour les sièges d'enfants au Touring Club Suisse. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils concernant l'achat d'un siège pour votre enfant. Examinons tout d'abord les normes européennes pour ce genre de siège. Le plus souvent, les indications se trouvent sur une étiquette adhésive orange apposée sur le siège. Les normes actuelles sont ECER 4403 et ECER 4404. Depuis 2014, il est aussi possible d'utiliser des produits admis selon la norme ECER 129. Cette nouvelle norme n'indique plus la durée d'utilisation selon le poids, mais selon la taille de l'enfant. Le fabricant peut définir lui-même les tailles minimales et maximales pour lesquelles son siège est indiqué. Ce siège, par exemple, est conçu pour un enfant dont la taille est comprise en 40 et 100 cm. À l'avenir, les sièges pour enfants ne seront plus classés en fonction des catégories de poids. En comparaison directe, une autre nouveauté sera introduite par la réglementation E-Size. Les nourrissons et enfants en bas âge jusqu'à 15 mois devront être placés dans le sens opposé au sens de marche du véhicule. Cela ne vaut toutefois que pour les sièges d'enfants autorisés selon la nouvelle norme. L'obligation d'asseoir un enfant sur un siège spécifique cesse à partir de 12 ans ou une taille de 150 cm. Si votre véhicule est équipé de points d'ancrage ISOFIX, nous vous recommandons l'achat d'un siège ISOFIX. Bon nombre de voitures sont également équipées de points d'ancrage dans le coffre nommé Top Tether. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le manuel du conducteur de votre véhicule. Pour garantir les meilleurs niveaux de sécurité et de confort, le siège doit convenir à votre voiture, mais aussi et surtout être adapté à l'enfant. Pour vous assurer que le siège envisagé convient vraiment, je vous recommande d'aller acheter le siège en compagnie de votre enfant pour lui permettre d'en faire directement l'essai. Il est aussi judicieux d'installer le siège dans le véhicule avant de procéder à l'achat. N'hésitez pas à demander de l'aide à un spécialiste lors de la première installation du siège. Vous éviterez ainsi de faire des erreurs. Achetez de préférence un siège neuf ou un siège d'occasion proposé par des amis ou des proches. L'essentiel est que vous sachiez ce que le siège d'occasion a enduré et son âge. Je vous déconseille d'acheter un siège proposé par des inconnus, par exemple sur des plateformes de vente en ligne, car il n'est pas exclu que le siège ait été impliqué dans un accident, ce qui diminue nettement son niveau, même s'il n'y a pas de dommages visibles. Les coques pour bébés ne devraient pas servir pendant plus de cinq ans. Les sièges pour les enfants plus grands ne devraient pas être utilisés pendant plus de neuf ans, car même les meilleurs sièges d'enfants perdent en sécurité au fil des ans. Vous trouverez de plus amples informations et un aperçu des sièges testés dans notre brochure « Sièges d'enfants » à commander par téléphone au numéro 0844 888 111 ou sur Internet à l'adresse sièges-enfants.tcs.ch. Nous sommes à votre disposition pour toute question à ce sujet. Il me reste à vous souhaiter bonne route avec votre nouveau siège d'enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !